Hey ! J'ouvre en ce lundi 18 octobre, quelque chose comme ça, un nouveau vlog, un 17ème vlog et sur genre 17 vlogs, on est bien d'accord, il y en a à peu près 17 qui n'ont jamais été montés ni postés Est-ce que cette tentative sera la bonne ? J'en sais rien Et comme si tu veux, j'ai terminé ma lecture hier soir, oui c'est ça, j'ai terminé ma lecture hier soir donc là on part sur un lundi nouvelle lecture je me suis dit allez tu filmes une semaine, pas plus, une semaine tu t'y tiens et tu vois ce que ça donne et comme ce vlog commence très bien parce qu'aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps de lire, je pense quasiment je me suis dit que j'allais te présenter des petits trucs que je suis allée chercher à la bibliothèque la semaine dernière j'ai pris 5 graphiques, donc je voulais te les montrer, peut-être bien que je les lirais cette semaine, peut-être pas les 5 mais voilà, j'ai pris malgré tout maintenant que je t'ai retrouvé, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie une place remplie de mouettes avec vue sur la mer alors ça a l'air très tendre, je ne sais plus trop de quoi ça parle d'une relation amoureuse certainement, je veux dire j'en ai déjà entendu parler, mais je ne me souviens plus du tout mais alors plus du tout des avis donc voilà, malgré tout j'ai pris Vadgin Tonic qu'on a vu passer il y a quelques années de Lillison, quand je vois déjà des petits schémas des dates, des chiffres bon, je pense que je vais apprendre quelques petits trucs en tout cas, je suis curieuse j'ai pris Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher je n'ai jamais lu de Timothée Le Boucher donc on en entend beaucoup parler, on en entend beaucoup bien, je crois, il me semble j'ai pris également La Rose, la plus rouge s'épanouit de Liv Stromsquist et c'est un collègue de boulot qui m'avait conseillé ce livre mais il y a moult temps et je ne m'étais jamais lancée donc je suis très contente d'être tombée dessus j'ai pensé à lui et je l'ai prise et enfin, j'avais réservé Il faut flinguer Ramirez donc là c'est le premier tome de Nicolas Petrimo et ça, je pense que ça va être le premier que je vais lire parce que déjà les dessins m'ont l'air assez ouf trop hâte, je ne sais plus qui en avait parlé je me demande si c'est pas Lizzie de Too Faced Lizzie, il me semble donc voilà je suis désolée, les lumières et tout genre il y a un contre-jour et tout mais c'est pas un peu ça un vlog c'est des vidéos YouTube où tu te fous du cadrage ou de ta tête, voilà mais c'est bien aussi c'est bien en tout cas moi ça me coube bien fortement donc bref, ça c'est ma petite sélection que je me suis faite à la bibliothèque que j'aimerais bien lire assez rapidement de toute façon les emprunts bibliothèques ça ne dure pas des plombs c'est trois semaines je crois moi et j'ai décidé de commencer cette semaine de lecture avec le secret du mari de Liane Moriarty je n'ai jamais lu Liane Moriarty mais j'en ai entendu du bien globalement je crois et il me semble que oui c'est ça Isa des chroniques du vérissement que d'ailleurs voilà I love you en a parlé dernièrement et en fait j'ai pas regardé sa vidéo parce que ça sentait très mauvais ce qu'elle disait ça a commencé très mal j'ai regardé le début je vais pas regarder parce que c'est sûr que enfin il y a de fortes chances que je n'ai même plus envie de le lire donc je vais commencer je vais me faire ma propre opinion et quand j'aurai fini ce livre j'irai voir la vidéo d'Isa puisqu'il n'est pas question que j'en loupe une alors attends c'est quoi le truc déjà ? ah oui c'est ça genre il y a une femme qui trouve une lettre de son mari dans le grenier qui dit à n'ouvrir qu'après ma mort je vais essayer de commencer un petit peu aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps pour lire aujourd'hui mais je vais peut-être essayer de lire les 50 premières pages pour me faire un début d'avis donc ce vlog s'ouvre avec le secret du mari et 5 emprunts bibliothèques alors que j'ai une pile à lire genre peut-être à je sais même pas combien il est ma pile à lire ah mais tiens je vais faire ça cette semaine je vais prendre Glyph l'application là et scanner toute ma pile à lire pour voir combien il y en a parce que ce n'est plus à jour et un de mes objectifs de l'année je te rappelle c'est de baisser ma pile à lire qui avait commencé à 196 livres et à mon avis c'est pas bon voilà je sais pas je sais pas trop où on en est parce qu'il y a quand même eu pas mal de de nouveautés ah bah je vais faire ça je ferai ça dans la semaine et peut-être que je t'incrusterai le plan juste après pour pas que ce soit trop bordélique ma vidéo donc fais une estimation franchement faudrait pas que j'ai dépassé les 200 ça ça serait ça serait l'angoisse bon je ne vais pas m'excuser du cadrage et de la lumière à chaque plan mais écoute j'ai commencé j'ai lu le premier chapitre je suis donc à la page 32 et donc oui c'est bien ça le personnage principal qui s'appelle j'ai déjà oublié Cécilia Cécilia cherche un truc dans son grenier et tombe sur cette lettre manifestement de son mari où elle reconnaît l'écriture qui lui est adressée avec écrit à n'ouvrir qu'après ma mort et donc pendant ce premier chapitre elle tergiverse un petit peu sur qu'est-ce que je fais est-ce que j'ouvre la lettre sachant que son mari est encore vivant mais en déplacement professionnel ou est-ce qu'elle ne l'ouvre pas donc là il y a deux teams respecter son mari et ce qu'il veut donc ne pas ouvrir la lettre ou assouvir sa curiosité donc moi je suis team la curiosité voilà c'est dit et je sais pas comment ça va se dérouler le livre et je ne sais pas pourquoi je dis ça mais Cécilia m'agace déjà un petit peu à tergiverser j'espère que c'est pas la dernière page qu'elle l'ouvre la lettre parce que moi je n'en peux plus c'est-à-dire que ça fait 30 pages et je suis déjà mais est-ce que tu vas ouvrir cette putain de lettre on veut savoir à voir enfin en tout cas pour l'instant ça a titillé ma curiosité ça c'est sûr donc je vais lire le deuxième chapitre et je pense que ça fera 50 pages un truc comme ça et ça donnera déjà 50 pages je crois que ça donne déjà un premier aperçu un premier aperçu qui ressemble à quelque chose donc je viens de lire le deuxième chapitre et aïe comme on dit on ne suit pas du tout les mêmes personnages là on suit 3 personnages on suit Tess en fait qui est en train d'écouter l'annonce de son mari et de sa propre cousine qui lui explique à quel point il s'en a vraiment aimé ils sont tombés amoureux hein désolé ma chère femme je préfère finalement ta cousine ok et c'est assez ridicule comme situation ils sont là oui mais attends on a fait les choses bien ça fait que 6 mois qu'on est amoureux on n'a même pas couché ensemble peut-être presque il faut les applaudir tu vois et pire que tout c'est Tess qui est horrible parce que ah oui j'aurais dû commencer à faire ça le chapitre commence par on nous explique que la cousine la Félicity avant elle était elle était grosse et et là arrivent les premiers les premiers problèmes parce qu'il y a vraiment un truc genre grosse égale Coca-Cola et après elle maigrit donc minceur égale beauté parce qu'elle maigrit donc bam elle devient belle évidemment donc là on est clairement sur des propos grossophobes donc je suis un peu dégoûtée voilà et donc le personnage de Tess pense il y a quelques pensées à elle qui sont vraiment des insultes grossophobes d'une violence pas possible et à chaque fin et c'est excusé dans le récit par le fait qu'elle soit en colère et en fait en fait non en fait la colère ne justifie pas la discrimination en fait je ne m'attendais pas du tout à ça mais je suis quasiment sûre que j'entends toujours du bien de Liane Moriarty alors je suis un peu un peu décontenancée les deux chapitres font 50 pages pile donc je suis vraiment à 50 pages je ne sais pas quoi faire est-ce que je relis alors attends comment ça se découpe ah oui d'accord ça j'avais déjà oublié c'est que ça c'est le lundi donc on va suivre le lundi plusieurs histoires parallèles j'ai bien l'impression et là je vois qu'il y a mardi après ah j'aime bien le fait que ça soit découpé par jour comme ça par contre dans ma tête ça range bien l'histoire je vais sûrement arrêter pour aujourd'hui de toute façon parce que je l'ai dit j'avais peu de temps aujourd'hui pour lire je te mets les plans que j'aurai tourné dans la semaine de ma comptabilité de pile à lire là pour voir si c'est la cata un peu la cata moyen ou la cata cata et je pense que je reprendrai ma caméra que demain nous avons ce petit meuble qui est ma pile à lire des livres de poche en fait j'avais déjà scanné tout ça mais j'en ai rajouté et je ne sais pas lesquelles ont été fait ou pas fait donc je recommence oh non je viens juste de le trouver en boîte à livres regarde ce que j'en ai fait déjà j'ai vraiment aucun respect ok et il nous reste donc cette étagère là celle-ci et celle-ci c'est aussi ma pile à lire mais grand format et puis enfin genre il y a aussi des poches grand format et bordel quoi ok j'ai fini de comptabiliser alors roulement de tambour nous en sommes à putain oh pardon 208 208 ça va être chaud là pour faire moins de 196 on est mal on est mal on est mal on est mal attends 208 moins 196 voilà 12 12 donc faut que j'en lise au moins 13 non faut que j'en lise 13 et que je n'en rajoute aucun novembre décembre deux mois et demi 13 livres franchement c'est jouable mais ce qui est moins jouable c'est que je ne rajoute rien du tout dans ma pile à lire quoi et là je vois mes emprunts bibliothèques oh mon dieu ça va être super tendu si j'arrive à 195 j'aurais réussi mon truc et en même temps si je baisse de 1 livre par an j'ai fini ma balle dans 195 ans il va falloir que j'accélère là non il faut que mon objectif de l'année prochaine ce ne soit pas juste baisser ma pile à lire il faut que ça soit baisser ma pile à lire de 30 50 livres quoi sinon on n'y arrivera jamais bah du coup je te laisse je vais aller lire hé on est jeudi alors bon depuis la dernière fois que j'ai fait un plan un je suis allée chez le coiffeur et j'ai changé de tête j'ai même pas pensé à allumer ma caméra hier quand c'était tout bien mis en place par le professionnel de la coiffure non même pas franchement quel dommage donc tu as ma version ma version voilà comme ça mais j'aime beaucoup enfin bon bref ce n'est pas le sujet le sujet c'est l'abandon du secret du mari de Liane Lourioti j'ai continué malgré les passages en me disant est-ce que c'est une immonde erreur de parcours et elle va se calmer ou pas mais il y a un moment trop c'est trop et là en fait je regarde là parce que je suis en train de chercher un passage j'aurais pu mettre un petit post-it mais non ça aurait été beaucoup trop facile quand page 89 notre héroïne celle qui a toujours pas ouvert la lettre page 89 je n'en peux plus franchement je vais juste essayer de regarder dans le livre comme ça où est-ce qu'il y a une typographie un peu différente de ce qui pourrait être la lettre juste pour voir ce qu'il y a dedans ou alors je demanderai à quelqu'un de me spoiler parce que là je ne vais pas continuer c'est impossible elle s'inquiète cette meuf de ce qu'il y a dans cette lettre ouvre-la et elle se dit mais ça se trouve vu que ça ne va plus trop sexuellement avec mon mari en ce moment mais peut-être qu'en fait il est gay ok donc elle se dit mais non impossible John Paul John Paul John Paul ne veut pas être gay avant ça allait nous deux donc il n'aurait pas fait semblant autant et là ça lui fait tilt dans sa petite tête de cruche là oui mais il aimait beaucoup les comédies musicales Cats notamment il était plus doué qu'elle pour coiffer les filles quand Paulie avait un spectacle de danse elle insistait toujours pour que ce soit son père qui lui fasse son chignon il ne pouvait pas les tutus avec Paulie football avec Isabelle il avait toujours su s'adapter au lubie d'Esther il adorait sa mère les homos n'entretenaient-ils pas des rapports privilégiés avec leur mère excusez-moi blablabla blablabla bon bref non je ne sais plus où j'en suis il avait un polo abricot qu'il repassait lui-même voilà il devait être gay voilà ce livre dégage de ma bibliothèque mais mon dieu mais mon dieu comment est-ce possible donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un polo abricot et qui en plus repasse lui-même a priori ça en dit long sur son orientation sexuelle écoutez merci Liane merci de cette info vraiment je suis je suis déprimée oh non je me suis mis vachement haute du coup salut cadrage ouais non je bah non évidemment je ne vais pas continuer donc mais mince c'était sûr que quelqu'un aimait beaucoup Liane Moriarty mais là ça ne me donne même pas envie de lire d'autres trucs d'elle parce que j'ai envie de dire c'est un problème de là c'est un problème de l'autrice enfin c'est je sais pas je sais pas je sais pas franchement j'ai même pas envie de faire l'effort de le lire en diagonale ça me rend ouf tout ça ça me rend ouf donc voilà je vous déconseille ce livre ah non oh là là ouais je crois qu'il va y avoir un double abandon parce qu'en ce moment je suis en train de lire un livre audio et là mais je vais me faire jeter des tomates pourries à la face c'est sûr enfin en même temps à travers l'écran ou alors au pire tu mettras des emojis tomates mais bon ça va ou alors prépare tes emojis tomates parce que je suis en train d'écouter la servante écarlate et ça ne passe pas on est dans une dystopie en fait où la société a été réorganisée et notamment la place des femmes elles ont vraiment tout un rôle à jouer dans la société et on suit une des servantes écarlates qui est clairement là pour procréer auprès d'autres hommes qui commandent une esclave sexuelle en fait utérus ambulant enfin bon bref un super rôle et donc on suit cette personne je ne sais même pas si on sait son prénom en tout cas si on le sait je l'ai oublié qui vit sa condition l'oblige à vivre de façon très discrète très comme ça elle n'a pas le droit de regarder les gens dans les yeux elle n'a pas le droit d'avoir un avis d'émettre une critique une envie un jugement enfin bref elle se tait elle est juste là pour procréer en silence forcément toutes ces réflexions comme celle qui est la narratrice c'est à la première personne du singulier c'est très très lisse très ça ne fait pas de vagues émotionnellement c'est vraiment de la description ok d'accord sauf que la lectrice la lectrice du livre audio rajoute cette intention là très très plate dans sa lecture donc elle lit comme ça elle dit je baisse les yeux car nian 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 et en fait elle appuie ce côté sobre et elle a une voix vraiment sans modulation sans vraiment rythme et en fait à mon avis il n'y avait pas besoin de surjouer enfin de jouer ça à mon avis le texte suffisait suffisait en fait il n'y avait pas besoin de rajouter la voix parce que là pour moi je m'ennuie à mourir mais en fait à chaque fois que je lis ça le soir je m'endors sur la route j'écoute rien en fait je décroche j'envisage d'abandonner voilà je vais peut-être réessayer un petit peu d'écouter aujourd'hui donc peut-être qu'il faudrait que je le lise en livre papier mais je ne l'ai pas en livre papier donc je crois qu'on se dirige sur un abandon reste à choisir une autre lecture évidemment et là je suis très embêtée parce que je voulais lire Mama Roma de Luca di Filvio sauf qu'en fait dans ma vie professionnelle là c'est un peu chamboulé je suis hyper occupée ces prochains jours et j'ai pas envie de lire trop trop en découpé donc je me le garde pour la semaine prochaine qui normalement devrait être peut-être un petit peu plus cool et où je pourrais lire des plus longs morceaux donc oh mais voilà mais je sais ce que je vais lire attends attends et ben je t'annonce que à la seconde je viens de décider de lire Meurtre et pépites de chocolat je crois que c'est parfait à mon avis je peux me permettre de le lire de découper un petit peu ma lecture ça devrait aller assez vite et je pense que c'est assez c'est pas trop prise de tête pour que je sois perdue si je le découpe enfin bon bref à mon avis c'est le moment de lire mon premier Cosi Mystery oh je suis trop contente de mon idée 15 balles ah ouais je l'ai payé 15 balles je suis plus habituée à acheter les livres neufs et ça me à chaque fois les prix comme ça ça me saute à la gueule un petit peu alors ça me saute à la gueule après avoir dégainé ma carte bancaire ça serait bien que ce soit avant bon tant pis écoute en vrai je suis trop contente de l'avoir je regrette pas cet achat et ben on part là dessus on part sur meurtre et pépites de chocolat donc c'est quoi le titre de la saga les enquêtes d'Anna Svensson j'ai un rendez-vous pour le boulot là mais j'ai trop envie de commencer du coup attends le premier chapitre il est long ou pas bon je le commence ce soir je le commence ce soir et je viens te dire demain allez je te montre ma coupe de derrière tu veux voir je vais peut-être couper ce plan parce que comme je me suis coiffée toute seule je vais peut-être avoir trop honte regarde c'est hyper court t'as vu là il y a genre ça de cheveux ça j'ai jamais eu les cheveux aussi courts de ma life je suis trop contente mais est-ce que ça le fait quand même ça je rabats tout vers l'avant comme ça c'est pas mal ça non ça je cale un peu derrière et ça fait plus asymétrique t'en as rien à faire on est d'accord bon allez j'en ai pour 3-4 jours à me mater dans à peu près tous les reflets qui existent au monde et puis après je vais m'habituer et on n'en parlera plus et tu me retrouveras pas coiffée ou avec un bonnet sur la tête ou un truc comme ça bon bref allez j'y vais j'ai du boulot je vais pas me plaindre d'avoir repris le travail quand même ça serait abusé bon on est mardi mardi je sais pas combien là 25 je suis n'importe quoi je ne sais plus bref je devais faire un vlog d'une semaine en étant hyper régulière évidemment je ne l'ai pas fait je t'avais laissé je crois en disant que j'allais commencer ça et que c'était une super idée blablabla alors oui c'est toujours une super idée sauf que je n'ai pas du tout eu le temps de lire ces 4 derniers jours et c'est terrible mais j'ai dû lire 30 pages peut-être donc pas assez encore pour rentrer dans le truc même si je vois bien que c'est quelque chose de très léger qui va se lire assez vite si j'arrive à m'y coller donc en effet ça peut être le bon choix ceci dit hier soir et ce matin j'ai commencé la BD il faut flinguer Ramirez donc hier soir j'ai commencé genre 4 pages parce que je suis tombée de sommeil tellement j'étais claquée et ce matin à peine j'ai ouvert mon livre que ma fille s'est réveillée non en vrai j'en suis à la moitié je pense j'exagère un point donc j'ai à peine lu ce matin mais ouais et ben j'aime beaucoup c'est hyper en fait c'est une série voilà déjà j'ai l'impression de regarder une série que ce soit les dessins ou la construction en fait alors je ne me connais pas trop je vais peut-être pas utiliser les bons mots mais les dialogues même les choix des points de vue des plans ça fait hyper série ou film c'est incroyable et les couleurs mais alors les couleurs sont trop belles je ne suis pas une fille qui est hyper sensible en général au dessin et tout le visuel ce n'est pas mon sens préféré la vue disons et du coup ça me frappe rarement mais alors là c'est tellement beau les couleurs j'adore j'adore et il y a des pages c'est pas forcément tout le temps les mêmes teintes mais vous voyez c'est toujours enfin j'espère de ne pas vous spoiler non plus mais en gros je ne sais pas comment dire bref tu vois quoi t'as des yeux oh j'espère qu'il n'y a personne qui est née sans yeux qui écoute mes vidéos franchement la probabilité est pauvre mais sinon je retire ce que j'ai dit sur le fait que t'as des yeux le programme d'aujourd'hui c'est travailler pour changer non parce qu'il me reste vraiment allez un gros truc à faire et un petit truc à faire mais ma fille est à la crèche aujourd'hui mon mec est en répète ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas eu la maison pour moi donc j'ai quand même pris le temps de me faire je dirais bien un truc matcha ou une super tisane de l'automne non je me suis fait une ricorée j'ai 60 ans et alors qu'est-ce qui se passe voilà il y a une nouvelle ricorée qui existe enfin nouvelle j'en sais rien au lait d'amande la vegan non je trouve ça très bon subjectivement je ne sais pas comment dire et à la fois je sens que c'est pas bon c'est comme quand je mange un fast food alors je mange pas 36 fast food je mangeais avant du subway et le subway c'est à dire que quand je goûte et que je genre je mets dans ma bouche et que je fais avec du recul je sens que c'est pas fou et pourtant je trouve ça bon à manger pourquoi je parle de subway aucune idée ah oui voilà les coréens ça va être dur aujourd'hui bon bref je bois un truc pas du tout tendance je ne suis pas une fille tendance ouais donc le programme c'est quand même de travailler parce qu'il me reste ces trucs là à faire mais de profiter de ce calme dans cette maison et peut-être faire un petit peu de montage ou voilà finir la BD entamer ça de façon un tout petit peu plus conséquente sans dire que je vais lire 400 pages mais pour me mettre dedans pour me relancer et pour me faire du bien parce que là c'est un peu trop pour moi en ce moment je fais un truc que je fais pas souvent enfin que j'ai l'impression de pas faire souvent je me mate dans le retour écran mais c'est à cause de mes cheveux j'en suis encore là ça va passer bon j'arrête de papoter j'ai envie de papoter mais bon je m'arrête là et je te dis à plus tard je viens de faire un petit retour je pense de la BD j'imagine que je vais la finir là je viens clôturer ce vlog qui est clairement un vlog en pointillé sans cunité ou un truc comme ça un truc pas très construit mais écoute oh non j'ai oublié mon livre on finit donc sur très peu de lecture malheureusement j'ai vraiment beaucoup de mal à lire ces derniers temps j'ai comme je l'ai dit dans ce vlog beaucoup de travail et en plus des très moises nouvelles qui sont arrivées et qui ont on va dire cassé mon élan qui n'était déjà pas très élancé comme élan ça ne veut rien dire donc merce et pépites de chocolat je suis toujours au début j'avance genre 10 pages par 10 pages je lis ça quand ma fille se réveille la nuit ce qui est le cas en ce moment et que je peine un peu à me rendormir donc je lis 10 pages dont je ne me souviens pas le lendemain on en est à peu près là donc ce n'est pas dans ce vlog que je vais en parler ça sera une autre fois peut-être dans un autre vlog si tu as aimé ce format je ne sais pas d'ailleurs dis-moi j'ai quand même fini il faut flinguer Ramirez je ne vais rien te dire de plus que la dernière fois si ce n'est que les dessins sont toujours aussi magnifiques que j'ai adoré le déroulement de l'histoire enfin vraiment tout ce que j'ai dit la dernière fois je ne vais pas me répéter c'est ridicule surtout que pour toi c'était genre il y a quelques minutes j'ai hâte de lire le tome 2 parce que ça se finit en mode waouh quelle est donc cette suite je suis intriguée je suis intriguée je ne sais pas par contre si c'est que en deux tomes ou si ça va s'étaler et que le reste n'est pas sorti j'aimerais bien que ce soit en deux tomes parce que je me connais moi et ma régularité enfin bon bref toujours est-il que c'est super dynamique très punchy très il y a quand même de l'humour même si on est dans le milieu de la mafia mexicaine donc ok super et j'ai lu également ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher on suit un type qui s'appelle Lubin et en fait un jour bon bref un soir il s'endort voilà il est acrobate de cirque enfin il est dans le spectacle il s'endort et il se réveille ce qu'il croit être le lendemain et en fait tout le monde lui affirme que non il s'est passé qu'on est le surlendemain qu'il y a 24h qui sont complètement effacés de sa mémoire donc un peu chelou et en fait il découvre que pendant ses absences qui sont assez régulières il y a une autre personne qui vit dans son corps voilà quelqu'un qui ne se souvient pas d'être comme une espèce soit de double personnalité ou de je sais pas enfin quelque chose quelqu'un en tout cas qui existe mais qui n'est pas lui et avec qui il ne partage pas de souvenirs en fait de commun de ces gens là donc on suit ces deux personnages si on peut dire ça comme ça d'abord il y a cette histoire qui est assez assez spéciale parce que dès le début moi je me suis demandé si on partait sur un terrain un peu psychologique avec quelqu'un qui aurait plusieurs personnalités ou quelque chose de plus fantastique ou quoi ou qu'est-ce donc je te laisse lire le livre si tu veux en savoir plus et il y a plein évidemment de questions sous-jacentes tu te doutes bien dans ce genre de récit sur l'identité comment on se définit j'ai été un peu bluffée je dois le dire et en tout cas c'est très addictif en fait j'ai été vraiment très curieuse et je l'ai lu assez vite malgré ma fatigue malgré mon esprit qui veut partir un peu partout et malgré mon moral qui est en berne cette bande dessinée m'a fait m'a fait passer un petit moment un petit moment hors de tout ça donc je suis reconnaissante pour ça ça m'a fait du bien donc dis-moi si ce petit format là moitié vlog t'as plu parce que c'est très tendance tout le monde en fait mais je ne mets pas de jolie musique je ne mets pas de joli plan je ne mets rien d'autre de ma vie quasiment que mes lectures donc dis-moi si ce format un peu j'allais dire pourave mais ça serait vraiment très dépréciatif de ce que je fais on va dire très très je n'ai pas d'autre mot que pourave très basique on va dire voilà sans effet poétique et autre montage te convient ou si tu trouves ça vraiment pas utile auquel cas ben je ne recommencerai pas je te fais des bisous et j'espère te dire à bientôt mais comme d'habitude je ne promets rien et j'espère et j'espère